Avant d'aller plus loin, il est important de se rendre compte, de savoir et de comprendre que la parole de Dieu est active. La Bible dit que sa parole est active. Elle est comme une lame à double tranchant qui pénètre au cœur du cœur de l'homme et qui opère comme un scalpel. Sa parole, il l'honore et il a dit dans le livre d'Isaïe, au chapitre 55, verset 11, que sa parole ne retournera pas sans avoir produit un effet, que tout ce qu'il dit s'accomplira. Parce que sa parole est comme sa signature. Jésus est la parole de Dieu. La parole a une puissance. Et de la même manière, notre parole, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes préparés, nous sommes créés à l'image de Dieu. Notre parole, elle aussi, quand nous sommes en Dieu, a une puissance. Donc quand vous priez, sachez que votre parole a un impact. Elle n'est pas une parole en l'air. Elle n'est pas quelque chose qui ne sert à rien. Toutes les paroles que vous dites sont importantes. Et c'est pourquoi il est important également de savoir comment parler avec sagesse dans nos relations aux autres. On n'insulte pas les autres. On ne leur souhaite pas du mal. Parce que tout ce que vous dites s'accomplira. Sauf par la miséricorde de Dieu, quand nous disons des tas de bêtises. Donc sachez que la parole de la prière a un impact. Elle compte pour Dieu. Il a raconté dans l'Apocalypse que la parole des saints est comme de l'encens. Que Dieu balance comme un encensoir. Et qu'il parfume la terre. Et qu'il change les situations. La parole de Dieu s'accomplira. Et c'est aussi la raison pour laquelle, quoi que ce soit que vous priez ou que vous dites pendant une session de délivrance, ce qui est dit a un impact. Toute parole de Dieu ou inspirée par Dieu s'accomplit. Ceux qui travaillent dans le ministère de la délivrance ont vu l'impact de leur parole. Je me souviens de la découverte d'un frère, un jeune frère. C'était la première fois qu'il participait à une session de délivrance. Et il a dit quelque chose et il a vu à la minute, à la seconde, l'implication de sa parole. Et il était stupéfait. Voir la parole de Dieu s'accomplir encourage votre foi. Et donc, sachez que tout ce que vous allez dire et tout ce qui sera dit pendant une session de délivrance aura un impact. Votre prière de consacration à Dieu a un impact. Et ça, c'est très, très, très important. Croyez que la parole de Dieu s'accomplit, même si vous ne le voyez pas. Parce que l'autre côté de cette monnaie, c'est que la parole est mélangée à la foi. La parole et la foi sont une. Vous voyez que, au début, au commencement, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'il y ait et il y eut. La parole de Dieu s'accomplit toujours, que vous le voyez ou non, que nous le voyons ou non, parce que la foi, c'est être persuadé de ce qu'on ne voit pas. La foi et la vue ne vont pas ensemble. Quelquefois, Dieu permet que notre foi déclenche une vue et nous voyons. Mais, normalement, on croit avant de voir. Parce que ce qu'on voit n'a plus besoin de foi. Vous voyez une chaise et vous dites, bien, il y a une chaise. Mais, proclamer ce qu'on n'a pas vu par la foi, c'est ce qui est important. Et je vous invite à relire le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. La foi, c'est croire ce qu'on n'a pas vu. Et par la parole, inspirée par Dieu, mêlée à la volonté de Dieu, une avec la volonté de Dieu, qui crée, nous sommes co-créateurs avec Dieu. Par sa miséricorde, par son amour, nous pouvons changer le monde avec lui. Notre bouche, nos mains, nos pieds, notre intellect, sont au service de Dieu pour changer le monde comme il le désire. Aujourd'hui, croyez.